Bonjour les poteaux, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans ce nouveau podcast. On va parler de la jeunesse sportive de Kabylie qui a entamé hier la phase de retour. Elle recevait au stade du 1er novembre le NC Magra. La GESC a remporté le match par un but à zéro. Ce qu'il faut retenir de cette rencontre, c'est juste les trois points de la victoire. Parce qu'il n'y avait rien eu dans ce match. Je vais commencer d'abord par les propos du coach et les déclarations d'après match. C'est ce que j'attendais beaucoup avec Doudi, qui a été nommé l'entraîneur en chef des Canaries. Il est monté au créneau pour faire des déclarations après le match. Il a dit, pour moi, le coach, franchement, dans ses mots, c'était complètement une main tendue aux supporters. Parce que franchement, moi j'ai senti la désolation hier. C'est inconcevable qu'une équipe comme la GESC joue avec des gradins complètement vides. Il n'y avait personne, il n'y avait même pas une ambiance. C'est contre des équipes comme ça, moins que les supporters doivent venir supporter leur équipe. Mais franchement, ce que j'ai vu hier dans les gradins du 1er novembre, c'était une désolation. Il n'y avait pas de supporters. Donc, en conférence de presse, c'était presque une main tendue de l'entraîneur Aït Doudi à l'endroit des supporters. Le coach a reconnu clairement que son équipe n'a pas fonctionné, que son équipe n'a pas bien joué. Donc, il avait vraiment beaucoup de travail à faire. Alors, il a dit tout simplement qu'on est critiquable, on accepte d'être critiqué, mais on n'est pas en danger. C'était le mot d'Aït Doudi. On sait pertinemment que coach, vous n'êtes pas en danger. Depuis déjà, on sait que la GESC n'est pas candidate à la rélégation. Il y a des équipes candidates à la rélégation qui jouent dans le championnat. La GESC est bien placée pour jouer un bon rôle dans ce championnat. Mais une équipe comme la jeunesse sportive de Kabylie, quand elle n'atteint pas ses objectifs, c'est automatiquement un échec. Donc, voilà. Coach ne doit pas dire que nous ne sommes pas en danger pour retirer la pression sur les joueurs. Il faut que cette pression-là reste pour obliger les joueurs à travailler, à aller chercher l'objectif. On est qu'au début de la phase de retour. Bon, hier, ça commence par 3 points. C'est bien, mais il faut faire mieux que ça. Parce que ce qu'on a vu hier, c'est insuffisant pour continuer le championnat. Il va falloir aller chercher beaucoup plus que ça. Donc, le coach, il était conscient. Il a dit que vraiment, critiquez-nous. On est critiquable. Mais seulement, il ne faut pas dépasser les limites. Il faut les critiquer dans la limite du critiquable. Donc, il ne faut pas non plus dépasser les limites. Parce que là, il est venu pour travailler. Il va donner le meilleur de lui-même. Il va essayer de chasser cette onde négative-là pour essayer de chercher à retirer la force, le positif des joueurs. Les booster, aller plus loin et aller chercher des résultats. Donc, c'est sa mission. Il est là pour ça. Donc, il s'est montré serein. C'est un coach à qui, moi, je fais confiance. On ne connaît pas mieux le football algérien qu'Aïti Djoudi. Il est là depuis. Il roule sa bosse. Et personne ne connaît mieux la GSK que lui. Donc, c'est un coach qui a vraiment beaucoup de respect pour nous tous. On va le soutenir. On va le regarder dans ce qu'il va faire. Donc, voilà. Il n'est qu'au début. Il connaît la maison. On espère qu'il va faire beaucoup plus mieux. On va revenir maintenant au match. Dans le match, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Ces derniers temps, la jeunesse sportive de Kabili ne nous offre pas des récitals à débriefer. Mais elle nous offre beaucoup plus de situations à critiquer. Donc, voilà. C'est ce qu'on va faire. On va essayer de critiquer ce match-là parce qu'il n'y a eu rien du tout. En premier mi-temps, les Canadiens devaient mieux faire. Ce qui manque maintenant, c'est la finition. Ils ne concrétisent pas leurs actions. Et ça ne sert à rien. Une domination stérile. Il faut marquer des buts pour gagner des matchs. Voilà. Alors, il faut aussi savoir jouer contre des défenses basse. On a vu en premier mi-temps, ils ont échoué. Ils ont échoué lamentablement. Ils avaient des occasions pour scorer, pour tuer ce match-là d'entrée. Mais ça n'a pas été le cas. On part de la composition et on revient au match. Alors, c'est le même joueur. Il y a eu le Mercato. On n'a pas ramené beaucoup de joueurs. C'est deux récris à la jeunesse sportive de Kabili. Ça n'a pas fait vraiment plaisir à beaucoup de supporters. Mais on va oublier de faire avec. Donc, c'est le même qui joue toujours. C'est le manque en défense. Hier, le capitaine Badreddin Souad était sur le banc. Donc, il n'a pas débuté. Dans l'axe, c'était Driss et Bouaka qui ont joué sur les côtés. Il y avait Nechat et Gettal qui ont fait son retour sur le côté gauche au milieu de terrain. C'est Boumechra qui a joué avec Rediem. Et en attaque, il y a Boualia, il y a le jeune Berkan et il y a Dadi Mouaki. Voilà. Avec Amrish aussi qui étaient au milieu de terrain. C'est eux-là qui ont commencé le match. Donc, il n'y a pas de changement. On prend les mêmes et on recommence. Donc, la seule différence, c'est que le capitaine a été laissé sur le banc. Mais on connaît que lui, il avait un problème. Badreddin Souad. C'est un joueur qui devait partir au mercato d'hiver. Les dirigeants ont tout fait pour se séparer de Souad. Ils n'ont pas pu. Donc, il reste dans l'équipe. Alors, tant que Souad va rester dans l'équipe, il va avoir un problème. Parce que lui, ce n'est pas un joueur qui reste sur le banc. Il a accepté de rester sur le banc. C'est un match. Mais ça va durer combien de matchs ? C'est des joueurs que quand on a dans l'équipe là, il est obligé de jouer. C'est ça. Donc, heureusement que c'est Aydoudi qui a les épaules pour gérer ça. C'est le même cas qu'on voit un peu partout. Même dans l'équipe d'Algérie, c'est comme les Marais, les Slimani, tout ça. Tant que tu les as dans l'équipe, ils sont obligés de jouer. Leur place, ce n'est pas sur le banc. Donc, Souad aussi, dans les prochains mois, il va falloir qu'ils jouent. Sinon, je suis assuré qu'il n'y aura pas la paix. Et c'est un capitaine. Il ne peut pas sortir de son poste directement pour aller sur le banc. Et puis, peut-être qu'il ne fera pas partie de la liste. Ça, ça va être compliqué. Donc, c'est un capitaine d'équipe. Donc, il va falloir lui trouver, franchement, un traitement spécial. Il va falloir gérer très bien ce cas. Et pour cela, on fait confiance à Aydoudi. En ce qui concerne le match, il n'y a eu rien. En premier mi-temps, il devait faire mieux. Ils avaient des occasions. C'est vrai qu'en face, il y avait un gardien qui s'appelle Sali. Sali, un ancien gardien de la jeunesse sportive de Kabylie. Très bon gardien, mais qui n'a pas quitté la jeunesse sportive de Kabylie en bon terme avec des anciens dirigeants qui étaient en place. Donc, voilà. Il revient à Tizi ou jouer avec un goût revanchard. Il n'a rien laissé passer. Il a été complètement imperméable. Donc, voilà. C'est lui qui a tenu un échec. La plupart des attaquants de la jeunesse sportive de Kabylie en premier. Il n'a rien laissé passer. Donc, c'était une première mi-temps où la jeunesse sportive de Kabylie devait faire mieux. Mais ils ont échoué, échoué, échoué. Ils ont réussi à marquer un but en début de deuxième mi-temps par Dadi Mouaki. Alors, on s'attendait que la jeunesse sportive de Kabylie fasse mieux, qu'ils aggravent le score, qu'ils se mettent à l'aise. Ça n'a pas été le cas. Ils se sont contentés à gérer un match. On gère un match à domicile contre le MC Magra. C'est incroyable. Contre le MC Magra, on doit enfoncer le coup. On doit améliorer sa manière de jouer pour être beaucoup plus à l'aise quand on va jouer contre les gros. Donc, le coach a reconnu qu'il y avait une insuffisance dans le jeu. Il a tenu à le faire savoir lors des déclarations d'après match. Donc, il en est conscient. Alors, on lui fait confiance. On espère qu'il va arranger la situation très, très vite. Moi, particulièrement, je n'ai pas été satisfait du niveau du jeu. Mais j'ai été satisfait des trois points qui ont été enregistrés. Et il y a une chose qu'il faut reconnaître, que cette équipe de la jeunesse sportive, la GSK, sa force, ce sont les supporters. Quand les supporters viennent, quand les supporters décident de venir, l'équipe joue bien. Quand les supporters boutent l'équipe. Moi, je pense qu'ils ont boudé l'équipe hier. Parce que c'est inconcevable que la jeunesse sportive de Kabylie joue à domicile à Tiziouzou. Un week-end, il n'y a rien et les gradins sont vides. Mais c'est inexplicable. C'est le foot que nous tous, nous aimons là. Donc, il n'y a pas de raison que les gens ne viennent pas au stade comme ça. Ils décident d'aller faire quelque chose. Ça veut dire qu'ils ont plus important. La jeunesse sportive de Kabylie ne les intéresse pas. C'est inexplicable. Donc, il faut chercher à ramener les supporters au stade. C'est très important. Et la déclaration du coach, moi, j'ai cautionné. Parce que c'était comme une politique de main tendue aux supporters. Il dit, critiquez-nous. On est critiquable. Mais nous ne sommes pas en danger. On fera mieux tout ça. Mais le coach, moi, je n'ai pas beaucoup aimé. Parce que ça, c'était une manière d'enlever la pression. Il faut laisser la pression sur ces joueurs-là pour les obliger à aller chercher plus. Voilà ce que j'ai à dire à propos de ce match. A retenir les trois points de la victoire très importants. Qui ont permis à la jeunesse sportive de Kabylie d'aller de l'avant. Donc, voilà. Il faut les supporter et rester avec eux. On attend le prochain match avec beaucoup d'attention. Passez une excellente journée. Je vous retrouve à très vite pour les nouvelles des Canaries. Big up à tous.